Un casting de rêve. Pour ses dix ans passés à la tête de la Maison Balmain en tant que directeur artistique, Olivier Rousteing a proposé un défilé de mode à la hauteur de sa réputation dont les amateurs de mode se souviendront pendant longtemps. Comme le précise Vogue, cela s'est passé le mercredi 29 septembre, à la scène musicale située sur l'île Seguin au sud-ouest de Paris. Ce nouveau défilé de la Fashion Week lui a permis de dévoiler la collection Printemps-Été 2022 aux côtés d'icônes de la mode dont certaines n'ont pas hésité à revêtir de magnifiques pièces pour faire honneur à Olivier Rousteing. Naomi Campbell, Mila Jovovitch, Carla Bruni, Cindy Bruna, Lara Stone Les personnalités étaient présentes en nombre. La femme de Nicolas Sarkozy, qui vient par ailleurs d'être reconnue coupable dans l'affaire Big Malion, Carla Bruni portait pour l'occasion une magnifique robe ornée de perles et de broderie florale, clin d'œil à la collection Automne-Hiver 2012-2013 d'Olivier Rousteing. La tenue toute en élégance a d'ailleurs été remarquée, notamment, à cause de la longueur de la robe en question. Naomi Campbell, qui a ouvert la deuxième partie du défilé, portait une tenue certes plus longue mais tout aussi spectaculaire et a fait sensation en arrivant sur le hit de Beyoncé, Halo. Tout au long de la soirée, les personnalités de la mode ont défilé dans les créations du directeur artistique de la maison Balmain qui continue, grâce à son savoir-faire, d'allier à la perfection les codes traditionnels de la maison avec une touche de modernité. La Balmain Army était présente en plus de Carla Bruni et Naomi Campbell, d'autres membres de ce qui est désormais connu comme étant la Balmain Army ou l'armée Balmain étaient présentes afin de correctement rendre hommage à la maison de mode à l'occasion de ce défilé anniversaire. Sinodi Bruna, Mila Jovovitch, Natalia Vodianova, Adi Akech, Preciously, Nora Attal, Imane Hamam ou encore Alva Claire se sont toutes montrées dans des tenues splendides qu'elles ont parfaitement su sublimer. Avec une première partie de défilé en phase avec son envie de modernité et représentée par des tops en vogue et une deuxième partie qui a remis sur le devant de la scène des tops modèles iconiques, Olivier Rousteing a, encore une fois, créé un moment inoubliable de la fashion week. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !